Bonjour tout le monde, comment vous allez ? Je m'appelle Solange Zomopem et je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants au Cameroun. C'est dans les années 90 que je m'étais dit si un jour j'ai les moyens, les possibilités, les opportunités de défendre les mères célibataires et leurs enfants au Cameroun, je vais le faire. A cause de ce que j'ai vu autour de moi, j'ai vu le malheur autour de moi au Cameroun. La majorité des femmes qui ont grandi autour de moi étaient des mères célibataires. C'était un drame. Je me suis dit je vais les défendre. J'ai vu les hommes trimballer, maltraiter et brutaliser les femmes camerounaises. Dans mon enfance, je l'ai vu. Dans les années 90, un homme militaire, gradé et gardé du corps du général à Soma en Sainté. Il m'a abandonné avec l'enfant. Je m'adresse à la hiérarchie aujourd'hui, à la hiérarchie du corps de l'armée camerounaise. Je voudrais vous faire savoir que les hommes de l'armée camerounaise maltraitent les femmes. Ils brutalisent les femmes. Ils abandonnent les enfants dans les maisons. Partout où vous les envoyez en mission, ils vont éjaculer sans condom et fuir, abandonner les femmes avec les enfants. Ça se passe dans tout le Cameroun. Militaires, gendarmes, policiers. Je voudrais que la hiérarchie camerounaise sache que les femmes camerounaises ne vont plus se taire. Nous allons parler, nous allons nous battre et nous allons exposer le mal. Vous avez tous vu dernièrement, il y a deux ou une semaine, une femme qui se faisait brutaliser par le père de ses enfants. Son seul péché, c'était d'aller réclamer l'argent pour payer les études des enfants. Il y a quelques temps, un homme d'Ubir a assassiné sa maîtresse. Il était marié avec, je crois, trois enfants. La maîtresse voulait le cadre. La maîtresse a découvert qu'il a été marié. Il a assassiné cette fille. Il est allé enterrer. Les hommes militaires, les hommes du corps armé camerounaise sont supposés nous protéger. On ne peut plus. On ne peut plus supporter. On n'en peut plus. Les hommes camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est trop. Les femmes camerounaises sont brutalisées, assassinées, tabassées par les hommes de l'armée. On n'en peut plus. Vous allez être exposés. À partir d'aujourd'hui, je demande à toutes les femmes camerounaises, même si tu es sénégalaise, malienne, ivoirienne ou quoi que ce soit, si tu es dans le sol camerounais et tu as un problème avec un homme de l'armée, écris-moi. Je suis dans Messenger. Solange Zomobem, envoie-moi un message. Tout ce que je vous demande, c'est le nom, le grade et la photo. Vous me faites un petit historique. Nous allons exposer les hommes de l'armée camerounaise. On n'en peut plus. On ne va plus vous protéger. Et je demande à toutes les femmes qui vivent au Cameroun d'arrêter de protéger les bourreaux. Vous ne pouvez pas continuer à protéger les hommes qui vous maltraitent, les hommes qui vous abandonnent avec les enfants. Vous ne pouvez plus continuer. Ça s'arrête aujourd'hui. Je profite pour remercier Miss Ange Milouberte qui a exposé un homme gendarme. Parce qu'elle en avait marre. On ne peut plus continuer. Et je demande à toutes les femmes qui vivent au Cameroun de faire de même. Vous devez exposer le mal. Parce que le corps de l'armée camerounaise est supposé nous protéger. Mais aujourd'hui, ils sont en train de nous assassiner. Un homme marié avec des enfants qui assassinent sa maîtresse. Parce que sa maîtresse veut le quitter. Après 7 ans de relation. C'est de l'abus. Vous allez être exposés. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. La loi, c'est pour tout le monde au Cameroun. La preuve, même les ministres sont en prison. Vous allez payer pour tout le mal que vous faites aux femmes camerounaises. On n'en peut plus. On ne peut plus supporter. Voici le nom de ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a beaucoup de vidéos de sensibilisation. Où je parle aux femmes. Allez-y suivre ces vidéos. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Vous devez arrêter de coucher avec les hommes sans condom. Parce que ce sont des méchants. Ils sont en train de vous détruire. J'ai abandonné mes études au Cameroun. Parce que j'ai accouché. J'étais en classe de 3ème. J'étais enceinte. Je partais à l'école ancienne. Heureusement, j'ai eu mon BPC au lycée général Leclerc. Mais j'ai accouché à la rentrée. J'ai commencé mes études au lycée technique de Yaoundé. Qui est à côté du lycée Leclerc. Mais, je ne pouvais pas continuer mes études. Parce que j'avais un nouveau-né. Il fallait l'allaiter toute la nuit. Il fallait partir à l'école au lendemain. Je somnolais dans le salle de classe. J'ai dû arrêter mes études. Mais il y a un Dieu vivant. Quand je suis arrivée dans le pays-ci. Qui protège les femmes. Même les sans-papiers. Les pays des blancs protègent tout le monde. J'ai eu l'opportunité et la chance de rentrer à l'école. Après plus de 20 ans. Je vous encourage à rentrer à l'école. Si vous avez laissé vos études comme moi. Il n'est jamais trop tard. J'ai eu mon bac à l'âge de 38 ans. Vous pouvez le faire. Un bac que je pouvais avoir à 18 ans. Mais je l'ai eu à 38 ans. J'ai dit aux femmes camerounaises. Il y a une hiérarchie au Cameroun. qui protège tout le monde. Les militaires, gendarmes, policiers. Ils ont des patrons. Nous allons partir directement chez leurs patrons. N'ayez pas peur d'eux. Si un homme de l'armée camerounaise vous maltraite. Signalez-le. Exposez-le. Il va être puni par sa hiérarchie. Les femmes camerounaises nous font plus de taille. Je vous remercie. Bye bye.